Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclasses gratuites et des LSD business exclusifs ? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Cette année, le hip-hop fête son 50e anniversaire. Joyeux anniversaire ! Bon, c'est officiellement un truc de boomer. Très important de garder ça en tête pour la suite. Depuis sa création dans les blocs-parties du Bronx à la fin des années 70, le hip-hop s'est imposé mondialement à travers les décennies au point de devenir le style de musique le plus écouté aux Etats-Unis ou encore en France. Mais depuis quelques temps, je dirais depuis le début de l'année 2023, il semblerait que le vent semble tourner en défaveur de notre culture chérie. En effet, depuis le début de l'année 2023, aucun single à rap ne s'est placé à la première place du top 100 single. Et plus récemment, Ebro, le responsable éditorial du hip-hop et du R&B chez Apple Music, a tweeté ceci. J'ai reçu un coup de fil qui disait que les maisons disques ont dépriorisé la signature des rappeurs. Le focus est maintenant sur la musique latine et africaine. Les rappeurs arrêtaient d'être ennuyants et de parler de la même chose encore et encore, de courir après le succès TikTok et les commentaires. Ce qui a fait l'effet d'une bombe. Et surtout, ça a confirmé mon analyse sur mon LSD. L'Afrobeat va surpasser le hip-hop. D'ailleurs, merci beaucoup de revenir me voir et de dire que j'ai été en quelque sorte visionnaire là-dessus. Ce n'est pas forcément le truc sur lequel j'aime être visionnaire, pour être honnête. Et d'ailleurs, sur YouTube, plein de vidéos ont fleuri, telles des piss en lit, parlant du déclin du hip-hop. Et donc, je voulais vous en parler ici. Yo tout le monde, ici c'est Chris Daiconic. Et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 symptômes qui laisseraient penser que le hip-hop est mourant. Et enfin, je vais répondre à la question, est-ce que le hip-hop, selon moi, va mourir dans les prochaines années ? Autant vous dire que faire cette vidéo, c'est assez triste. Je me dis, putain, le hip-hop, peut-être mourir. En attendant, Chain Nation. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Chain Nation est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui a pour mission de te rendre frais sans te ruiner. Chain Nation te propose une large gamme de produits. Des bijoux comme celui-ci, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Bref, il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour monsieur que pour madame. Et récemment, ils ont développé un nouveau type de produit. Sleeks. C'est un bijou de sneakers qui se décline en deux formats. Le premier est une version pendante que tu peux accrocher directement sur le lacet. Perso, je trouve ce format-là bien stylé. Et tu as une deuxième version passante qui s'insère sur les lacets dans le même esprit que le tag de la Air Force One. Et chose très importante à savoir, les prix sont hyper accessibles. Entre 20 et 40 euros. Et en plus de ça, tu peux même payer en plusieurs fois avec Klarna. Et en ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger. Le service client est excellent. Il est noté à 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Avec le code MAJOR30, bénéficie de 30% de réduction sur tout le site internet. Et pour ce qui est de Sleeks, pour ceux qui sont intéressés par le produit, inscrivez-vous directement sur le site. Il y a un lien. Vous mettez votre adresse e-mail et vous serez notifié lorsque le produit sera lancé à la fin du mois de septembre. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Générique. Alors ça, à mon avis, c'est le tout premier symptôme. A l'époque, on n'avait rien ressenti. Mais potentiellement, ça a été le début de la fin. Alors, je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, je vais faire un petit peu l'ancien entre guillemets, mais c'est normal. Le hip-hop, ça fait 50 ans qu'il existe. Donc, je vais beaucoup me baser sur ce qui s'est passé avant pour justifier ce qui se passe maintenant, d'accord ? Donc, première chose, les standards du hip-hop ont été sérieusement bousculés, je vais dire, depuis la fin des années 2000. En fait, avant, c'était très simple pour un fan de hip-hop, que tu sois des années 90-2000, de juger un bon couplet de rap. Il y avait certains critères qui revenaient à chaque fois. Le flow, l'écriture, le choix des instru, jouer sur la diction, ce genre de choses-là. C'est ça qui différenciait un bon MC d'un mauvais MC. Donc, il était possible pour moi et un mec aux États-Unis d'écouter un couplet et d'apprécier le couplet pour les mêmes raisons, parce qu'on arrivait tous à se comprendre. Sauf que, à la fin des années 2000, les choses ont commencé à se brouiller en ce qui concerne ces standards-là. Avec le temps, à partir de là, il a commencé à y avoir des MCs qui ont commencé à ne pas forcément rapper dans les temps, ne pas forcément donner beaucoup d'importance à l'écriture. Et ça n'a pas empêché ces artistes-là de réussir dans leur carrière. Alors, je vais te donner quelques exemples clairs pour que tu puisses comprendre. Le premier MC, c'est Gucci Mane. Alors, encore une fois, disclaimer, tous les MCs que je vais citer là sont très souvent des MCs dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, que j'apprécie très souvent. Donc, il n'y a pas de problème. J'arrive à apprécier un artiste et à le critiquer derrière ou à expliquer des phénomènes parce qu'à un moment donné, cet artiste-là a contribué de façon positive ou négative. Gucci Mane, lorsqu'il arrive à la fin des années 2000, je me rappelle quand je lisais des articles dans les magazines ou quand tu parlais à des fans de rap, beaucoup considéraient que c'était un rappeur médiocre. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, standard du hip-hop, son flow était très lent, c'était facile du coup de rapper. Tout le monde pouvait entre guillemets faire ça. Il n'avait pas forcément une écriture de dingue à moins que tu comprennes d'où ils viennent, ses codes, etc. Et d'ailleurs, Gucci Mane a avoué récemment que Birdman l'a motivé à rapper parce que c'était un rappeur médiocre et donc il s'est dit qu'il pouvait lui aussi le faire. Donc, c'était compliqué pour les gens d'apprécier, mais au fur et à mesure, Gucci Mane commençait à se faire un trou. Alors, il avait déjà à ce moment-là une grosse, grosse fanbase, on va dire plutôt underground, mais à partir de 2009, il sort son premier album The State vs. Radrick Davis. C'était vraiment le premier album mainstream et je me rappelle cette année-là, MTV avait fait un top 5 de ses meilleurs MC. Et je crois même que c'était un top 10. Bref, dans tous les cas, Lil Wayne qui était lui aussi au top de son art avait été interviewé par Tim Westwood. Tim Westwood, c'est un journaliste des UK, ultra réputé jusqu'à ce jour. Et il lui a parlé du top 5 des MC. Et donc, Lil Wayne lui a demandé qui figure parmi les 5. Et il se trouve que Gucci Mane en faisait partie. Donc, vous avez vu la réaction de Lil Wayne. Il était relativement choqué d'avoir Gucci Mane, mais il est resté professionnel, respectueux. Parce que dans les codes de Lil Wayne, Jay-Z en numéro 1, ça lui paraît normal, lui-même, en faire partie, ça lui paraît normal. Mais le fait de ne pas avoir Eminem dans ce top 5, ça lui paraît bizarre. Et donc, Gucci Mane avec d'autres artistes, par exemple, Future aussi, qu'il a très bien fait en 2009-2010. Je me rappelle que dans cette période-là, il avait sorti le single Tony Montana. Je crois que c'était 2010. Je me rappelle avoir beaucoup aimé le morceau. Alors, je le dis, moi, je fais partie des gens qui ont apprécié tout ce changement bizarre. Et il avait sorti Tony Montana. Et je me rappelle que mes potes détestaient Future et ce morceau-là. On se disait que ce truc-là, cet artiste, il ne va jamais rester. Vas-y, toi, Chris, tu aimes les trucs chelous. Vas-y, il est là, il rappe. Oui, oui, il est chelou. En plus de ça, lui-même, apparemment, on ne savait pas tout ce qu'il disait dans le morceau. Et ce n'était pas encore commun pour nous d'entendre un artiste rapper drogué, tu vois. Parce qu'il le dit, il avait pris, je crois, de la molly à ce moment-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il grinçait des dents, tu vois. Il était comme ça. Et donc, ça a donné ce morceau très bizarre que moi, j'ai aimé, mais d'autres n'ont pas aimé. Donc, tous ces artistes-là ont, en quelque sorte, cassé les codes du hip-hop traditionnel. Et donc, à partir de là, bon, pas encore à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il y a eu encore beaucoup d'MC, entre guillemets, traditionnels, qui ont réussi à marcher, mais ça a été le début de tout. Mais ces artistes-là, en apportant, en quelque sorte, de la nouveauté, ont, en quelque sorte, permis à des artistes qui n'auraient jamais pu percer dans un cadre où les standards du hip-hop seraient restés rigides, de percer. Et en quelque sorte, le fait d'avoir ouvert les vannes, ça a permis tout et n'importe quoi. Tu vois, à cette époque-là, Soulja Boy ne rappait pas dans les temps. C'était le truc pour lui. Il le disait d'ailleurs. Il était très visionnaire là-dessus. Il a commencé à rapper offbeat dans les années 2000. Fast forward, on arrive en 2023. Booface ne rappe pas dans les temps. Babyface Ray ne rappe pas dans les temps. Bref, plein d'artistes ne rappent pas dans les temps. Et justement, ces standards-là, ça a permis, à l'époque, de faire émerger DMC. Et justement, les artistes de la saison 2010 là, J. Cole, Kendrick Lamar, Drake, Nicki Minaj, sont des MC qui ont justement respecté à la lettre les standards des générations d'avant. Ce qui leur a permis de maîtriser vraiment leur art. Et c'est comme ça en fait, qu'ils ont réussi à percer et s'affirmer jusqu'à aujourd'hui. Prenons l'exemple par exemple de Nicki Minaj. Nicki Minaj, à l'époque, elle commençait à se faire connaître, elle commençait à percer, etc. Et à partir du moment où elle fait Monster, elle explose réellement. Les gens reconnaissent globalement son talent. Parce qu'à l'époque, on a les mêmes critères pour juger un couplet. Moi qui suis en France, un américain à New York, on écoute le couplet de Nicki Minaj sur Monster, on est tous d'accord pour dire que le couplet est excellent. Il y a du flow, il y a de l'écriture, le choix de l'instru est dingue, donc ça lui va super bien, etc. Il y a un côté acting, elle fait des jeux de mots, bref, elle est excellente sur ce couplet. Et c'est à partir de là qu'elle explose. Aujourd'hui, une artiste qui arrive avec un excellent couplet comme ça, je ne suis pas sûr qu'elle pète parce qu'on a des critères différents. Cardi B, elle fait des excellents couplets pour moi actuellement, mais elle n'est pas spécialement fort dans les jeux de mots ou dans tout ça. Elle est en train de répondre à ses ennemis, elle crée un mood, une vibe. Tu vois, tous ces termes un petit peu vagues qui sont arrivés vraiment dans les années 2010, c'est ça aujourd'hui qui va prédominer dans l'appréciation d'un couplet. On aime maintenant les artistes qui apportent un mood, une vibe, avec de l'autotune, avec toutes sortes de choses qui ont été ajoutées et on va en parler un peu plus tard. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, ont pris beaucoup, beaucoup d'importance et à mon avis, ça a été une cassure entre les anciennes et les nouvelles générations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un ancien qui écoute du rap va apprécier Kendrick Lamar, va écouter les albums, va même aller au concert, d'accord ? Je parle d'un fan de Tupac. Par contre, parce que justement, Kendrick Lamar respecte tous ces codes-là, mais il ne fera pas la même chose pour Kodak Black. Pour un gars qui a apprécié Rayquan, Kodak Black, c'est un mec qui ne sait pas rapper. Voilà, tout simplement. Donc, à mon avis, il y a eu une explosion des standards qui a été à la fois positive et négative parce que ça a commencé à brouiller les nouveaux fans de rap et ça a été le début, on va dire, des niches en quelque sorte. Et du coup, ce qui a commencé à avoir le plus d'importance, ça a été l'instru, la personnalité de l'artiste. J'en ai beaucoup parlé ici. Le clout avec les réseaux sociaux. Le physique aussi, quand on parle des femmes, je pense à High Spice, Nicki Minaj, enfin toutes les rappeuses. Donc voilà, ça c'est le premier symptôme et ça a démarré à la fin des années 2000. Aujourd'hui, le hit vient d'absolument partout. D'accord ? C'est très difficile pour une maison de disques, pour un artiste, de se dire, ok, ça, ça va être un hit. Ça, pour le coup, ça touche tous les styles musicaux mais pour le coup, le hip-hop est touché un peu plus par ce phénomène-là que les autres styles de musique. Je vais te donner quelques exemples. High Spice avec le morceau Munch. Personne n'aurait cru que ce morceau-là pourrait être un hit à un moment donné. D'ailleurs, je me rappelle que lorsque le morceau est sorti, tout le monde la défonçait. Personne n'aimait. J'ai même fait une vidéo pour expliquer pourquoi les gens la détestent. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Les gens l'aiment vraiment beaucoup. Donc, il y a eu une transformation en quelques mois. Ça aussi, on le sait, la starification, le fait d'entendre tout le temps le morceau, en général, les gens finissent par apprécier. Il faut dire que les médias aussi ont joué un rôle là-dedans. J'ai fait une vidéo sur elle, on fait souvent des posts, donc les gens finissent par apprécier. Mais quand même, le morceau, je ne pense pas qu'une maison de disques aurait parié sur ça. Et donc, un vrai problème de recette aujourd'hui et ça, ça a été amplifié notamment par les réseaux sociaux et TikTok en première ligne. Et c'est pour ça que je dis que le rap est un peu plus touché par ce phénomène-là que les autres styles de musique. Parce que le rap est très présent sur TikTok. Je pense d'ailleurs que c'est la musique la plus diffusée. En tout cas, il y a énormément de hits qui viennent de TikTok ces dernières années. Et d'ailleurs, il y a un article de Billboard qui en parle. Et voici ce qu'ils disent. TikTok tuerait le développement artistique. Pour être fait, TikTok n'a pas complètement tué le développement artistique. Il était mort déjà un petit peu avant. Les maisons de disques allouent beaucoup moins de budget à ça. L'idée pour la maison de disques c'est de signer un maximum de gens maintenant. Parmi toutes ces personnes qu'on aura signé, à un moment donné, il y aura un hit. Et voilà. Mais il n'y a plus autant de développement artistique qu'avant parce que ça coûte cher et on ne sait pas si l'artiste va réussir. On va dire que TikTok a aggravé les choses mais on ne peut pas dire que TikTok a tué le développement artistique. Il y a un passage très intéressant dans l'article. Voici ce qu'il dit. TikTok n'est pas conçu pour promouvoir les artistes. Il est conçu pour promouvoir les chansons individuelles. Très vrai. A l'époque de la radio, un hit émergeait. La maison disque avait un poids significatif pour mettre les deuxièmes et troisièmes chansons de cet artiste devant vous. Elle ne pouvait pas vous forcer à aimer ses chansons mais elle pouvait vous forcer à les écouter. Cependant, cela devient beaucoup plus difficile à réaliser à l'ère du streaming et de TikTok. Si vous entendez une chanson que vous aimez sur TikTok, il y a de fortes chances que vous n'entendiez pas le deuxième et le troisième single de cet artiste à moins de les chercher vous-même. Et ça, c'est totalement vrai. Un autre exemple encore plus connu et qui d'ailleurs a fait beaucoup parler ces dernières semaines, c'est celui de Coil Ray. Coil Ray, c'est une artiste qui a pété de deux ans à peu près avec un gros single avec Push I-Stick qui est actuellement en prison et donc depuis, elle est clairement installée dans le paysage musical. Normalement, une artiste comme Coil Ray devrait être au top de sa carrière si le marché de la musique n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Elle a sorti plusieurs morceaux qui ont cartonné sur TikTok, notamment Players. Elle a participé à la soundtrack de Spider-Man. Elle a le soutien de toute l'industrie et pourtant, son premier album s'est écoulé qu'à 10 000 copies la première semaine. Donc TikTok fait des hits mais il n'aide pas l'artiste à construire une fanbase. J'adore Drake, d'accord ? J'adore J. Cole, Kendrick Lamar mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'on parle de ce top 3 et ça n'a toujours pas changé. Le fait que Drake soit au top depuis 10 ans, alors moi, j'adore Drake, je suis vraiment un fan de Drake mais on ne va pas se mentir. Là, ça se voit même, il se fait chier. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Il a fait 3 albums où il te fait une phrase. Là, même le nom de son dernier album For All The Dogs. Tu vois qu'il s'en bat les couilles. Il sort un truc, il n'est pas en train de surpenser la chose. Il fait une musique qui lui plaît et c'est tout parce qu'il sent qu'il n'y a pas de concurrence. Et clairement, je pense que le fait que Drake, Henrik Lamar et J. Cole soient encore au top aujourd'hui, c'est notamment dû à l'époque dans laquelle on est. Comme je l'ai dit, manque de renouvellement à cause de toutes les choses que j'ai dites plus haut. L'éclatement des standards. D'ailleurs, c'est la dernière génération comme je l'ai dit un peu plus tôt. D'ailleurs, je crois à respecter les standards traditionnels. Donc, ils ont bénéficié de ça et ils sont arrivés juste avant le streaming, juste avant l'explosion des réseaux sociaux. Donc, ils ont eu le temps d'être des superstars et de pouvoir s'adapter à la nouvelle époque et de jouir des réseaux sociaux. Et le fait que l'industrie du rap ait du mal à renouveler son top 3, un symptôme assez sérieux de la potentielle mordure. Après, l'habitude de dire que XXXTentacion, selon moi, aurait pu être le plus gros artiste de sa génération. Pareil pour Juice WRLD. Je pense vraiment que ces artistes-là qui étaient de véritables geeks, qui avaient vraiment le désir d'apporter musicalement quelque chose de différent, qui se voyaient comme de véritables leaders de leur génération. Tu vois, XXXTentacion avait vraiment cette posture. Je pense réellement que l'industrie serait radicalement différent et je le dis ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo. Je pense que XXXTentacion aurait pu être un peu ce nouveau Drake, en quelque sorte. Pas en étant Drake, en étant XXXTentacion, mais il aurait pu être cet artiste qui stream avec Bad Bunny des milliards. D'ailleurs, il a déjà fait des milliards, son premier album est l'un des albums les plus streamés de toute l'histoire de Spotify et je pense que son succès aurait continué dans l'avenir. Mais tous ces artistes-là sont morts, donc je pense qu'il y a un espèce de trou et c'est très difficile de trouver des artistes de ce niveau-là. Et donc l'industrie ou les réseaux sociaux vont mettre en avant des artistes qui sont bons, même des fois très bons, mais qui n'ont pas nécessairement l'étoffe de devenir les leaders de leur génération. Et quand je dis ça, pas de chat, ça, Lil Baby, j'aime beaucoup, mais c'est juste que Lil Baby, ce n'est pas quelque chose qui nous paraît totalement nouveau. Et ensuite, parlons du sound. Ça aussi, ça a beaucoup stagné. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un carousel sur notre compte Instagram d'iconique des hits sortis en 2003. Et c'est vraiment dingue à quel point les hits étaient différents les uns des autres. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Tous ces morceaux-là sont sortis la même année, ils ont cartonné et tu peux clairement entendre qu'aucun de ces morceaux n'a été influencé par un autre morceau. Ils sont tous très différents. En fait, il faut prendre du recul sur la situation pour comprendre en fait ce qui se passait. A l'époque, Internet n'était pas aussi développé. D'accord ? Et quand tu étais un artiste qui voulait percer, certes, tu avais la télé donc tu pouvais t'inspirer d'artistes que tu aimes bien. Ti, par exemple, était très influencé par Jay-Z. Mais en général, tu allais t'inspirer de ton environnement. D'accord ? Donc l'environnement, ça inclut à la fois les autres artistes, la musique qui a influencé ta ville. Si tu es dans le sud, tu vas avoir le blues ou ce genre de musique-là. Donc ça va énormément influencer ta musique, la nourriture et aussi la météo. Quand tu écoutes la musique d'Ankle Luke, c'est évident. Et donc l'artiste influencé par son environnement va faire une musique et va tenter de convaincre son voisin. Et ensuite, la ville. Ensuite, l'État. Et une fois qu'il a l'État, il va essayer de conquérir toutes les États-Unis. Et c'est là où tu commences à avoir des singles comme Chingy Right There ou encore Like a Pimp de David Banner etc. Parce qu'en fait, ces artistes-là vont arriver avec leur propre style et c'était totalement naturel pour eux de faire ça. Et lorsqu'Internet est arrivé, tout a commencé à se brasser. Au début, c'était cool. Tu vois, tu as des artistes comme Pace Up Rocky qui va aller piocher à Houston pour ajouter quelque chose à sa musique. À l'époque, les gens n'aimaient pas trop ça mais c'était cool. Mais à force de brassage, la musique a commencé à devenir vachement uniforme. Les artistes de New York ont commencé à faire de la trap. Pareil pour les artistes de la West Coast. Tu vois, tout ça a commencé à se mélanger. Tu vois, un artiste comme Roddy Rich n'aurait jamais pu percer il y a 15 ans de ça. Tu vois, il vient de Compton, il n'aurait pas pu faire de la musique trap qui ressemble à celle de Young Thug. Mais aujourd'hui, tout s'est brassé à devenir hyper redondant. Donc, il y a des gens qui ont continué à écouter, à consommer cette musique et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se dire « Ok, j'ai l'impression d'écouter à chaque fois plus ou moins le même morceau ». Lorsque vous questionnez des gens autour de vous qui ne sont pas très gros fans de hip-hop et je sais d'ailleurs que dans mon audience, il n'y a pas que des fans de hip-hop, il y a des gens qui aiment juste m'entendre parler. Voilà, on me l'a déjà dit, j'aime bien tes histoires, etc. Parmi vous, certains qui en ont qui pensent que le hip-hop est très répétitif ces dernières années. Donc, il y a une perte d'authenticité et je pense que ça a énormément joué. Les gens ont commencé à courir après le hit avant d'apporter une touche créative différente. Par contre, c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu un gros désir de proposer un nouveau sound avec la drill, avec la jersey, avec la plug, etc. Il y a eu beaucoup de styles qui ont hébergé. J'ai fait d'ailleurs l'année dernière une vidéo sur la jersey. Il y a eu des hits qui ont hébergé notamment iSpice. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu son dernier single, Daily ? Vous ne l'avez pas vu ? Bon, je vais vous le montrer. N'est-elle pas excellente ? Le hit de l'année, on est d'accord. Donc ouais, iSpice, c'est faire des hits drill, jersey, bref, elle sait tout faire. Non, plus sérieusement, on voit qu'il y a eu pas mal de sous-genres qui ont émergé. Central Sea qui exploite à merveille la drill et qui apporte des choses nouvelles. On voit qu'il y a quand même un désir d'apporter du nouveau. Mais il faut dire qu'il y a quand même encore ce sound qui est prédominant et qui est resté très longtemps. Et à mon avis, c'est parce que les artistes choisissent la carte de la facilité mais en même temps, je ne leur en veux pas avec les réseaux sociaux, les algorithmes, etc. Je tiens à noter avant de passer au point suivant que le freestyle entre Central Sea et Drake sur Under Raider est vraiment très bon. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre donc c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que j'écoute du rap et je n'ai jamais entendu autant le mot influence que ces 5-6 dernières années. Il y a toujours eu ça dans le rap. Il y a toujours eu des gens qui ont pu constater que Nas a été influencé par Kool G Rap. Nas lui-même a dit dans son morceau Either « Ouais, nomme un artiste qui est plus influent que moi. Jay-Z a influencé tout un tas d'artistes. » Tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que ces dernières années c'est très très fort. Mais en observant un petit peu comme je l'ai dit je ne pense pas que ce soit de l'influence je pense que c'est du mimétisme. En fait, il y a beaucoup de copies. Tu prends les artistes de cette époque tu les mets il y a 20 ans dans la même configuration on voit un Rodi Rich ok j'aime bien Rodi Rich on le voit s'inspirer entre guillemets de Young Tuck de cette manière-là ça serait super mal vu. À l'époque un artiste ne pouvait pas arriver dans le game avec un style un flow aussi ressemblant à un autre artiste. il fallait absolument apporter son truc sinon l'artiste en lui-même va te clasher l'industrie va te tomber dessus et même les fans vont te regarder en disant ouais c'est une copie de un tel un tel or aujourd'hui c'est plus du tout mal vu de reprendre un flow de reprendre une mimique un gimmick un style c'est totalement normal et en fait à l'époque c'était pas du tout le cas je vais donner quelques exemples DMX et Jarul deux artistes qui ont pourtant pas grand chose à voir l'un avec l'autre et pourtant à l'époque DMX disait que Jarul avait repris son flow pourquoi ? parce qu'ils avaient eux deux cette voix rock là et DMX jugeait que Jarul l'avait copié sur ce point je pense pas du tout mais il disait ça et pourtant ça n'a rien à voir musicalement mais pour lui c'était de la copie tu as aussi Jay-Z qui était fortement critiqué parce qu'il reprenait les lyrics de Biggie ou encore Biggie qui avait mis lui aussi sur sa cover d'album un enfant tout comme Nas avec Illmatic Ghostface Killah et Rayquan avaient d'ailleurs envoyé quelques pics à Biggie à l'époque donc c'est pour te dire que la moindre chose que tu tentais de copier sur un autre artiste et bien on te le faisait savoir et ça se passait mal aujourd'hui les gens s'en battent les couilles tout le monde reprend tout le monde tout le monde reprend les flots les trucs les je sais pas quoi et ça à mon avis ça montre encore une fois un manque de créativité un gros mimétisme qu'à mon avis c'est mauvais tu prends Atlanta en 2005 tu as Young Jeezy T.I Ludacris et Gucci Mane ça n'a rien à voir et ces 4 MC là dominent totalement mais voilà aujourd'hui tout est devenu plus ou moins pareil et donc peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose alors il est normal que des anciens hits aient une nouvelle vie grâce aux nouveaux artistes qui vont sampler les morceaux qui sont sortis il y a 20 ans tout ça ça fait plaisir lorsque c'est bien fait mais lorsqu'une culture regarde dans le rétroviseur pour refaire à l'exactitude ce qui s'est passé à l'époque là il y a un problème et quand je te dis ça je vise un rappeur en particulier c'est vrai avec ce point et c'est N.I.L.I.C.A.P.A. il a ressorti le morceau Hot In Here et clairement N.I.L.I.C.A.P.A. c'est un cosplay qu'il porte enfin il s'est habillé exactement comme Nelly dans le clip il a essayé de recréer l'ambiance il bouge comme lui bon là clairement on se croirait à Halloween il s'est déguisé comme lui il a refait le morceau et en plus de ça le morceau est beaucoup moins bon que l'original donc c'est pas terrible et on a eu la même chose aussi avec les morceaux drill à part Doja qui a été bien fait avec le morceau d'Evie et de Gwen Stefani autrement la plupart des morceaux drill qui reprennent les hits de l'époque moi je les trouve pas terribles enfin bref dites-moi dans les commentaires que les makers reprennent les grosses boucles à l'ancienne dans les morceaux drill alors quand je dis les techniciens je pense aux producteurs réalisateurs etc j'en ai souvent parlé dans ma chaîne mais aujourd'hui tu peux être un rappeur moyen mais si tu as d'excellentes instru une personnalité de dingue tu peux percer et ça très souvent ça fonctionne sur une année deux années mais sur la durée en général ça devient compliqué de tenir dans cette industrie là et on a eu beaucoup d'artistes dans ce cas là qui ont réussi à s'imposer grâce à un personnage grâce à une musique et grâce à des instru une musique assez entraînante mais c'est très difficile de tenir pour eux sur le long terme la vibe le mood du morceau c'est devenu plus important que le reste demande à Blueface et à Balou d'ailleurs qui disait que Blueface allait reprendre à West Coast voilà je le dis parce qu'il faisait le mal à l'époque aujourd'hui le plus important aussi pour le public c'est l'instru ce qui est normal l'instru c'est très important ensuite le flow ça peut être couvert avec de l'autotune avec toutes sortes de choses et ensuite les lyrics tu vois avant les lyrics c'était quand même très important les paroles c'était prioritaire quand tu prends l'exemple de Nas par exemple à l'époque il était connu pour choisir les pires instru enfin j'abuse mais voilà les gens n'aimaient pas toujours ses instru c'était pas là où il était le meilleur par contre lyricalement parlant il cassait la baraque tout le monde était influencé par lui tout le monde reprenait son style de rap toutes ses thématiques ce genre de choses là parce que justement il l'impactait par son talent pur dans le rap aujourd'hui c'est plus du tout le cas la vibe le mood du morceau c'est devenu plus important que le reste tu as des artistes qui le font merveilleusement bien et qui réussissent à se démarquer et à créer un univers complètement dingue je pense à Playboy Carty par exemple qui est pas du tout dans les standards classiques du hip hop mais qui propose quelque chose de novateur et de quelque peu bizarre et par contre tu as beaucoup d'artistes qui vont réussir comme ça à se hisser au top pendant un petit moment grâce à TikTok grâce au côté un petit peu foufou de leur musique catchy mais ces artistes là n'arrivent pas à bâtir de carrière et ça c'est symptomatique du hip hop c'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans la pop dans le rock ou ailleurs donc très difficile aujourd'hui de spotter des artistes qui réussissent à bâtir une carrière en créant une musique qui a réellement un fond c'est souvent grâce à une bonne instru un bon entourage un bon personnage et ça il y en a beaucoup trop actuellement dans le rap et je pense sincèrement que ça dessert la culture alors est-ce que le rap va bientôt mourir j'ai beaucoup réfléchi à cette question alors c'est vrai qu'il y a un goût de fin d'histoire collective lorsque tu regardes globalement ce qu'est devenu le hip hop au bout de 50 ans dans les années 80 c'était vu comme une sous-culture culture de noir ghetto l'Amérique rabaissait beaucoup cette musique tu vois petit à petit les acteurs de cette musique là ont réussi à hisser cette musique au top elle est devenue mainstream il y a eu toutes les histoires possibles il y a eu beaucoup de réussite dans cette musique beaucoup qui ont atteint comme on dit l'American dream des histoires dingues on a celle de 50 Jay-Z Dr. Dre Ice Cube pour changer Master P des histoires dingues que je vous ai racontées d'ailleurs sur cette chaîne et on a un petit peu l'impression que la boucle est bouclée tout a été raconté les histoires les plus folles sont arrivées et là c'est un petit peu comme si le hip hop avait tout proposé ça y est c'est la place à tout et n'importe quoi maintenant que tout a été fait en quelque sorte le hip hop s'est embourgeoisé le hip hop a dominé a influencé toutes les portes sont ouvertes aujourd'hui c'est plus comme avant on a Pharrell Williams qui est directeur créatif chez Louis Vuitton on a 50 Cent qui réalise des séries Jay-Z qui bosse en direct avec LVMH qui a revendu son champagne à LVMH moi j'étais à son concert privé de Jay-Z il était à côté de Bernard Arnault c'est une dinguerie donc c'est à dire là on arrivait au top du top donc c'est un peu comme si on a gagné le jeu est terminé donc là maintenant il y a un petit peu tout et n'importe quoi c'est un petit peu comme si c'était ça en fait mais pour autant je ne pense pas que le hip hop va mourir les valeurs du hip hop tel qu'on les a connues vont se dissiper de plus en plus ça va devenir quelque chose de très vague et ça va appartenir de plus en plus à tout le monde c'est déjà le cas aujourd'hui mais c'est encore le début tu vois quand je parle des codes on le voit par exemple avec Gunna tu vois il a beau avoir snitch même moi je me suis fait avoir là-dessus j'ai regardé ma première vidéo un abonné m'a fait remarquer que j'avais dit que potentiellement ça allait être chaud pour lui de faire son comeback donc je le dis ouvertement même moi j'ai été étonné ça a été facile pour lui de faire son comeback parce que les standards du hip hop la culture de base de loyauté etc c'est des choses qui ont beaucoup moins d'importance aujourd'hui et ça va continuer à se dissiper le rap déjà c'est d'abord une manière de faire de la musique tu as déjà toutes sortes d'artistes qui font du rap je pense que le hip hop va continuer à exister mais que le noyau culturel que l'on a connu va se réduire de plus en plus on verra si j'ai raison c'est ce que je pense là maintenant mais les choses peuvent bouger mais je pense que le rap en tant qu'art va continuer à exister quand on regarde justement du côté de la musique latine et afro j'avais donné l'exemple de Bad Bunny ou de Burna Boy c'est des artistes qui vont chanter et qui rap en même temps tu vois il y a une récitation rythmée de paroles tu vois donc c'est du rap en tant que tel il chante aussi mais il rap et en plus de ça je pense que le hip hop globalement il est star et ça on en a déjà parlé je pense que ça va être très difficile de retrouver une star au niveau de Drake mais ça va arriver à un moment donné je pense qu'il y aura un rappeur qui va émerger mais il y en aura beaucoup beaucoup moins donc voilà ce que je pense j'espère que j'ai été clair et toi est-ce que tu penses que le hip hop va mourir dis-moi tout en commentaire j'ai hâte de te lire n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et TikTok tous les liens sont dans la description et pour Chain Nation n'oubliez pas le lien est dans la description les nouveaux bijoux sont disponibles les produits sont vraiment excellents moi tout l'été quand j'étais en vacances j'ai pas arrêté de flexer avec du Chain Nation j'en porte très souvent c'est vraiment de la bonne qualité donc faites-vous plaisir c'est la rentrée donc le lien est en description et sur le premier commentaire et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la mailing list la mailing list on envoie de plus en plus de mails c'est très axé créateur de contenu entrepreneur créatif ceux qui veulent bâtir une audience sur les réseaux sociaux je fais pas mal de mails à ce sujet les artistes aussi on fait aussi des mails le business de la musique ce genre de choses là donc inscris-toi dès maintenant si tu veux tout recevoir c'était Chris Daikonik pour vous servir Cheers